Bonjour à tous, merci de votre ponctualité pour assister à ce webinaire qui traite de l'identification secondaire et qui est destinée aux établissements sanitaires. Nous serons deux pour assurer cette formation, donc moi-même et Madame Laurence Champion, qui est une pilote du GRIV et qui est la directrice qualité du Centre Antoine Lacassagne à Nice. En attendant, je vous propose d'attendre une minute ou deux pour que les participants retardataires puissent se connecter, mais je vais vous rappeler les bonnes pratiques. Je vais essayer en tout cas. Oui, voilà. Donc, avec cet outil de webinaire, vous ne pouvez pas communiquer directement en utilisant le micro. Par contre, vous avez un chat à votre disposition et n'hésitez pas à l'utiliser pour poser des questions. Sophie vous mettra également au fil de l'eau des éléments d'information si nécessaire. Le support de présentation, comme d'habitude, sera en ligne sur l'espace collaboratif GRIV de l'Agora Social Club. Pour y accéder, il faut s'inscrire et demander un accès à l'espace GRIV. Sophie va vous mettre dans le chat l'adresse pour s'inscrire. Si vous étiez plusieurs à assister à la formation en utilisant la même connexion, merci de nous envoyer un mail à grive.ies-sud.fr en indiquant bien vos noms, prénoms, fonctions, adresses mail et établissements, si possible, afin que vous puissiez recevoir vos attestations de présence, le quiz et également si vous choisissez de participer au quiz et que vous êtes brillant et que vous avez plus de 50% de bonnes réponses, vous aurez également la grande chance d'avoir une attestation de formation délivrée par le GRIV. Alors, il est 14h03, je vous propose qu'on démarre. Les retardataires nous rejoindront en cours de route. Donc, évidemment, c'est une formation sur l'identification secondaire, mais on ne peut pas parler et faire de l'identification secondaire si on n'a pas quelques bases d'identité aux vigilances et en particulier des bases en identification primaire. Donc, la première partie de ce webinaire sera consacrée à vous rappeler les bases d'identité aux vigilances et d'identification primaire, les bonnes pratiques minimum. Et ensuite, évidemment, on rentrera dans le vif du sujet en vous parlant des bonnes pratiques d'identification secondaire. Alors, l'identité aux vigilances, pour ceux, je fais un rappel. Qu'est-ce que c'est ? C'est une vigilance qui n'est pas encore réglementaire, mais ça recouvre toute l'organisation qu'on va mettre en œuvre et les moyens qu'on va déployer pour fiabiliser l'identification de l'usager à toutes les étapes de sa prise en charge. On la sépare en règle générale en identification primaire et identification secondaire. L'identification primaire, ça regroupe l'ensemble des opérations qu'on va réaliser pour relier un usager physique à un dossier informatique ou papier. Donc, les opérations de recherche, de création d'une identité, de modification s'il y avait une erreur, d'attribution d'un niveau de confiance et également les opérations de gestion de qualité du référentiel d'identité, la gestion des doublons, la gestion des collisions, par exemple. L'identification secondaire, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça regroupe l'ensemble des moyens qu'on va mettre en œuvre tout au long du parcours de l'usager pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on va faire un soin, un geste, un acte à un usager, que cet acte est bien destiné à ce patient et que le soin est bien délivré au bon patient. Alors, en identitobigilance, bien que ça ne soit pas une vigilance réglementaire, les risques peuvent être très importants. Je vous ai mis ici quelques exemples d'identification secondaire. Alors, évidemment, pour frapper les esprits, j'ai choisi des cas qui ont été médiatisés ou qui ont eu des conséquences très graves. Donc, il y a quatre cas que je vais vous présenter rapidement, mais gardez bien à l'esprit qu'on pourrait passer deux heures et on ne parlerait que des cas graves qui ont eu des conséquences majeures sur l'usager. On pourrait vraiment en parler pendant des heures. Donc, premier cas, absence de vérification de l'identité par un brancardier qui s'est trompé de chambre. On va donc faire un examen de radiologie à un patient sans vérifier l'identité. Donc, toutes les barrières sautent et ce n'est pas le bon patient, mais il a bien l'examen, mais qui est identifié au nom de l'autre patient. Et sur cet examen, ça montre une anomalie majeure qu'il faut traiter en urgence par un acte de chirurgie. On a opéré le patient dont le nom était présent sur l'examen d'imagerie. Ce n'était pas le bon patient. Donc, on a opéré le patient A par erreur et on a laissé le patient B qui nécessitait une intervention urgente dans la nature. Ça, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'en 2013, ça a été largement médiatisé. Il y avait même des appels à la radio en disant si le patient se reconnaît, qu'il se présente en urgence à l'hôpital, etc. 1994 à Cannes, une affaire encore très largement médiatisée. Deux bébés naissent, il n'y a pas de bracelet. Et à l'occasion du placement de ses enfants dans une couveuse, il y a un échange de bébés. Découvert dix ans plus tard, car le papa demande un test de paternité parce qu'il en a marre. On se moque de lui en disant « Mais c'est la fille du facteur, elle ne te ressemble pas du tout. » Puis là, surprise, ce n'est pas la fille du facteur, mais en tout cas, ce n'est pas sa fille à lui, mais ce n'est pas la fille non plus de la maman. Enquête, etc. Donc, effectivement, la clinique a été reconnue fautive et a été condamnée à 1,88 million d'euros de dommages et intérêts assez récemment. Deux autres affaires, dont une extrêmement récente qui a été médiatisée, je ne sais pas si vous l'avez vue dans l'HospiMedia, peut-être en 2021, au premier semestre de cette année, qui concerne à chaque fois des actes de radiothérapie réalisés en externe. Et on appelle le patient dans la salle d'attente, quelqu'un se lève, va pour subir l'examen, on ne revérifie pas l'identité une fois que l'usager arrive dans la salle technique, ce n'est pas le bon patient. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des barrières à mettre en place et il y a quand même un certain nombre d'erreurs qui pourraient être évitées. Une histoire suisse, en 2007, on fait une biopsie, une biopsie mammaire, et vous savez, ces biopsies, c'est tout petit, et dans un pot, on peut très bien croire que le pot est vide. Et puis, le prélèvement n'est pas identifié et est laissé dans la salle. Il y a une grosse journée de travail, les gens sont fatigués. Le lendemain, on retravaille dans cette salle, on fait la biopsie à une autre patiente, ce pot à prélèvement à l'air vide et on l'utilise pour mettre la biopsie de l'autre patiente, on étiquette et on envoie au labo d'anapathes. Évidemment, ça revient, tumeur extrêmement maligne, etc. On opère une patiente, on lui fait quand même une double mastectomie, ce n'est pas rien. Et en fait, au moment où on fait l'anapathes de l'exérèse, on s'aperçoit qu'il n'y a rien du tout dans cette patiente, elle est saine. Vous voyez ? Donc, des choses extrêmement, avec des conséquences gravissimes pour des erreurs d'identification. Je vous passe le dernier cas, une inversion d'identification sur des biopsies de prostate et il y a un homme sain qui a eu une prostatectomie, excusez-moi, totale, alors qu'il n'avait rien. Et puis derrière, forcément, il y a eu des suites pas obligatoirement simples, il a eu des effets secondaires, etc. Pareil, là, ça s'est passé en justice et l'établissement avait été condamné. Donc, vous voyez que ces erreurs d'identito, elles sont graves, pour la plupart, et fréquentes. On a quelques chiffres, pas en France, malheureusement, on a des chiffres américains qui sont un peu anciens, là, une étude d'il y a une vingtaine d'années, qui montraient que 67% des erreurs en transfusion et 13% des erreurs en chirurgie étaient dues à une erreur d'identification de l'usager. Et alors, pourquoi ? Parce que les erreurs en identito-vigilance, ce sont essentiellement des erreurs humaines. Il n'y a pas aujourd'hui d'outils d'aide à l'identification secondaire, en particulier. On a des outils pour l'identification primaire, mais pas secondaire. Mais aussi, et c'est un élément assez important, il faut savoir que les patronymes ne sont pas si divers que ça en France. 50% des personnes vont porter 6,4% des noms patronymiques existants. Ce qui veut dire que, si on se contente du nom pour identifier un usager, on peut se tromper. Et donc, on a besoin de compléter cette identité par des traits qui vont nous permettre de distinguer les gens qui portent le même nom. Cette diapositive, je l'aime bien, ça fait au moins 15 ans que je la présente, à chaque fois, je fais des formations. C'est pour vous convaincre que l'erreur est humaine et qu'il est très facile de se tromper. Vous voyez ici que vous lisez parfaitement ce texte. Pourtant, il n'y a aucune lettre, à part la première et la dernière, qui sont dans le bon ordre. Et pourquoi ? Parce que c'est le mécanisme de lecture du cerveau. Le cerveau, quand on sait lire, on n'est plus au B à bas, P à pas. On photographie le mot du moment qu'il y a les bonnes lettres, que ça commence par la bonne lettre et que ça finit par la bonne lettre. Eh bien, on reconnaît ce mot, on ne le lit pas lettre à lettre. Pourquoi je vous montre ça ? Pour vous convaincre que quand on lit une identité, il ne faut pas que ça soit un acte machinal. Il faut être extrêmement concentré et presque se forcer à faire de la lecture lettre à lettre. J'ai eu une anecdote, un événement indésirable qui était survenu dans l'établissement où j'exerçais avant où un technicien avait confondu deux dossiers qui avaient le même nom. Le premier, c'était un monsieur, il s'appelait René. La seconde, c'était une dame, elle s'appelait Rennes. Rennes et René, c'est très ressemblant. Si on n'est pas extrêmement attentif, il y a un risque d'erreur. Alors, les erreurs sont fréquentes en identification secondaire. Heureusement, elles ne sont pas toujours graves. Les erreurs les plus fréquentes, c'est sur l'administration médicamenteuse. Et l'erreur de patient, c'est la première cause d'erreur médicamenteuse. Le laboratoire rapporte extrêmement souvent des anomalies avec des prélèvements qui ne sont pas identifiés, des tubes sans étiquette, par exemple. Des prélèvements qui sont mal identifiés, c'est-à-dire qui portent l'étiquette d'un autre patient. et également des discordances entre l'identité présente sur le tube et l'identité qui est présente sur la prescription. Le point qui est critique et qui peut avoir des conséquences graves, c'est ce que j'appelle le transport, le transport interne. Les brancardiers ne sont pas suffisamment formés. Ils ne disposent pas toujours d'un support pour vérifier l'identité. L'identité est peu vérifiée et souvent mal vérifiée, c'est-à-dire on interroge par question fermée. Et on ne confie pas toujours le patient à un membre du service d'arrivée. Sauf que le brancardier, quand il fait des transports, c'est pour amener le patient au bloc opératoire, c'est pour amener le patient en imagerie médicale, en imagerie interventionnelle et souvent dans des secteurs à risque. Donc, une erreur d'identité peut avoir des conséquences extrêmement graves, et extrêmement graves. Alors, on a des situations à risque qu'il faut bien connaître parce que c'est là où il faut être encore plus attentif pour éviter les erreurs. L'usager non communiquant, vous le savez, pourquoi c'est compliqué de contrôler l'identité. Quand on a le bracelet, c'est déjà un plus, mais le bracelet n'est pas toujours présent. Et pour illustrer cela, vous savez que tous les ans, on propose un audit exhaustivité du port du bracelet chez le patient hospitalisé au niveau régional. Cette année, enfin en 2020, il a été réalisé par 18 établissements, ou 23 établissements, pardon, on avait 1018 observations. Et dans un quart des cas où les patients étaient non communiquants, ils ne portaient pas de bracelet. Donc, vous voyez, le bracelet, on ne l'a pas toujours. Évidemment, quand il est là, c'est une sécurité supplémentaire, mais s'il n'est pas là, on est coincé avec le patient non communiquant. Et puis, comme il est non communiquant, forcément, il ne peut pas être acteur de sa prise en charge. Les urgences, c'est également un service qui est très à risque d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre important de passages tous les jours. Donc, on va saisir beaucoup d'identités et les soignants vont voir passer beaucoup de patients différents. Les personnels, souvent, ils manquent de temps aux urgences parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce qu'il y a beaucoup de patients, parce qu'on est toujours en train de courir. Donc, quand on manque de temps, forcément, peut-être qu'il y a des barrières de sécurité qui sautent, tout simplement. Et j'ai mis, alors je sais que c'est polémique, mais j'ai quand même mis mentalité des personnels parce que souvent, alors j'espère que ça va changer, il faut que ça change. Les urgences, c'est un peu des cow-boys. Ils sauvent des vies et puis le reste, ce n'est pas grave. Mais enfin, s'ils se trompent de patients et qu'ils ne sauvent pas la bonne vie, finalement, c'est un peu ce que je disais, on peut avoir des conséquences importantes. Une autre situation à risque, c'est quand on a des étudiants, quand on fait appel à des intérimaires, voire quand on a des remplacements de service à service, si les pratiques ne sont pas identiques entre les services. Si on a des absences qui ne sont pas remplacées, la charge de travail augmente et donc forcément, il y a des barrières qui sautent ou un manque d'attention du fait finalement de la désorganisation du service. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des situations où les erreurs sont toujours graves, des situations à risque où on fait des activités à risque. Le bloc, les endoscopies, chaque fois qu'on va faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, la transfusion, la radiologie interventionnelle et évidemment, l'obstétrique, la maternité et la gynécologie. Alors, pour en finir, j'en ai fini là avec ces petits éléments de contexte et de sensibilisation, on va passer maintenant à quelques éléments de base d'identito-vigilance et d'identification primaire. Je ne pouvais pas faire cette formation sans vous parler évidemment de l'identité nationale de santé, même si elle a moins d'impact sur les pratiques d'identification primaire. Alors, cette identité, c'est une identité qui est unique pour un usager, permanente, et qui doit être utilisée depuis le 1er janvier 2021 pour sécuriser le référencement des données de santé, donc pour référencer les données de santé et elle doit, comme tout le monde utilisera la même identité, faciliter l'échange et le partage. Cette identité, elle n'est utilisable que par les acteurs de la santé et du médico-social. Alors, pourquoi il nous fallait une identité unique et pérenne ? Tout simplement, c'est que parce que sans l'INS, chaque acteur de santé, alors peut-être pas à l'hôpital, mais entre le médecin de ville, le laboratoire, la pharmacie, l'hôpital, l'EHPAD, etc., tout le monde utilise des identités différentes. Dans l'exemple-là, on a finalement une dame qui est connue sous, vous voyez, trois identités différentes selon les acteurs. Et bien, quand on n'utilise pas la même identité, on ne peut pas échanger et partager de la donnée. Demain, avec l'INS, tout le monde fera appel à la base nationale d'état civil pour récupérer cette identité nationale de santé. Cette identité, elle a un certain nombre de traits, on y reviendra tout à l'heure. Et comme tout le monde va s'abreuver à la même fontaine, si j'ose dire, finalement, tout le monde utilise la même identité et on peut donc échanger et faciliter le partage. un petit schéma pour illustrer ce que je viens de vous dire. Chaque acteur interroge les bases de référence et utilise la même identité pour référencer les données de santé échangées, partagées. Alors, un petit peu de vocabulaire, bien que ça ne soit pas une formation d'identification primaire, mais il me semble que c'est le minimum à connaître par chaque professionnel et de santé. Donc, qu'est-ce qu'un homonyme ? Un homonyme ou des homonymes, ce sont des personnes qui partagent des traits d'identité, qui ont des identités identiques sur certains traits ou des identités très proches. Par exemple, je vous ai mis ici Duponté, Dupondé, on appelle ça des homophones. Quand on parle, on dit Monsieur Dupont et puis ça ne s'entend pas s'il a un D ou un T à la fin, donc c'est à considérer comme un homonyme. Qu'est-ce qu'une usine d'usurpation d'identité ? C'est l'utilisation volontaire par un usager de l'identité d'un autre en règle générale pour bénéficier des droits à l'assurance maladie. L'idée, là, c'est plutôt aux acteurs de l'identification primaire, c'est-à-dire les secrétaires, les personnels du bureau des entrées de mettre en œuvre les techniques de dépistage au moment de l'accueil du patient et comment dépister ? Ce n'est pas facile, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, si on utilise bien des questions ouvertes sur tous les traits, si on demande à contrôler une pièce d'identité, c'est déjà une barrière et ça peut être déjà des signaux d'alerte. Un usager qui est hésitant, on lui dit « quelle est votre adresse ? » Il hésite sur son adresse personnelle. Ça peut mettre la puce à l'oreille. Dans les bases d'identité, on peut également avoir ce qu'on appelle des anomalies. Il y a deux types d'anomalies principales, ce qu'on appelle un doublon. Un doublon, c'est une seule personne physique qui va posséder plusieurs dossiers, au moins deux, dans un système d'information. Un système d'information, c'est l'informatique, mais c'est aussi le papier. Et les doublons, en règle générale, plus on a un nom complexe, plus on a de risque d'avoir un doublon. Pourquoi ? Parce que quand on a qu'on s'appelle De Martin, De Londres, De la Marinière, un coup, on va être enregistré à De la Marinière, un coup à Martin, un coup à De Londres, etc. Moi, pour l'anecdote, j'ai vu un patient qui avait effectivement un nom composé avec trois particules et trois noms. Il avait dix dossiers dans le même établissement. Avec l'INS, normalement, évidemment, on s'affranchit de la création des doublons. Et on peut aussi créer des doublons si on ne respecte pas les bonnes pratiques, c'est-à-dire, en gros, on crée un dossier sans avoir vérifié qu'il n'était pas déjà existant, ou il y avait une erreur dans le dossier, on n'a pas respecté les critères de recherche, on ne trouve pas l'usager, on se dit, il n'est jamais venu, on ne pousse pas plus loin et on crée un dossier. La collision, c'est exactement l'inverse du doublon et c'est bien plus grave. Ça correspond au mélange d'éléments qui appartiennent à plusieurs usagers dans un même dossier. Parce qu'on avait, par exemple, un homonyme et puis on n'a pas recherché par date de naissance, on a juste tapé le nom, le prénom, on n'a pas fait attention, on a sélectionné le premier dossier. Ça, c'est fréquent dans les services, par contre, et ça peut arriver, par exemple, à des praticiens, moi je l'ai vu, à des médecins, quand ils tapent leurs observations informatisées ou quand ils donnent eux-mêmes des rendez-vous par téléphone et qu'ils les mettent sur leur planning, le nom, le prénom, ils prennent le premier de la liste, manque de bol, c'était l'homonyme. Excusez-moi. Et donc, on mélange des éléments et puis on peut trouver aussi des collisions lors des usurpations d'identité. Si M. B, il arrive à l'hôpital, il dit je m'appelle M. A, M. A, il avait déjà un dossier, quand on va prendre en charge M. B, on va mettre tous les éléments de M. B dans le dossier de M. A. Alors, je voulais m'arrêter un petit peu sur les traits d'identité. Ce qu'il faut bien comprendre, alors les traits d'identité, ce sont des éléments, des informations qui constituent l'identité de l'usager. On les sépare en traits stricts qui sont des traits qui sont très stables dans le temps, ça veut dire ils ne changent pas, et en traits complémentaires qui sont beaucoup plus variables. Les traits stricts sont le nom de naissance, le premier prénom, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance et si on a récupéré l'identité nationale de santé, se rajoute le matriculé INS et son identifiant technique, ça s'appelle un OID, ça veut dire identifiant de l'autorité d'affectation, mais ça, la limite, c'est transparent pour vous, ce n'est pas très important, c'est important pour les systèmes d'information. Ce que je vous ai identifié ici avec des astérix, ce sont les traits de l'INS. Et vous voyez que finalement, tous les traits stricts, à l'exception du premier prénom, sont les traits de l'identité nationale de santé. alors évidemment, le premier prénom, il est compris dans la liste des prénoms de naissance. Ce sera le premier prénom de la liste des prénoms de naissance. Donc, c'est très strict, ils sont très fiables parce qu'ils ne changent pas dans le temps. C'est pour ça qu'il faut les utiliser au maximum pour identifier l'usager. Il y a des traits complémentaires qui, eux, sont beaucoup plus variables qu'on doit parfois utiliser. Je pense par exemple aux noms utilisés et aux prénoms utilisés qu'on va utiliser dans le dialogue soignant-soigné. En France, en tout cas, quand une dame est mariée, en règle générale, elle porte le nom de son mari, donc un nom marital et elle souhaite se faire appeler comme ça. Donc ça, c'est le nom utilisé qu'on va utiliser dans le dialogue soignant-soigné. Maintenant, ce nom, vous êtes d'accord avec moi, il est quand même variable parce que madame, elle peut divorcer, se remarier et à un an d'écart porter deux noms utilisés différents. Voilà. Le prénom utilisé, c'est le prénom qu'utilise l'usager dans la vie de tous les jours. Pour la majorité des gens, c'est le premier prénom. Il y en a qui utilisent leur second prénom ou qui ont composé leurs deux premiers prénoms et ce n'est pas obligatoirement le même que le premier prénom de naissance. Enfin, l'adresse, le téléphone, l'adresse mail, la profession, vous voyez que ce sont des choses qui peuvent varier dans le temps mais bon, ça apporte un supplément d'informations. Donc, bien retenir, les traits stricts sont les plus fiables parce qu'ils sont stables et ne bougent pas dans le temps. Je voulais faire un tout petit focus pour être sûr qu'il n'y avait pas de confusion et pour qu'on soit bien d'accord sur le vocabulaire. Le nom de naissance, c'est le nom qui est présent sur l'acte de naissance. Il est invariable dans la majorité des cas, sauf les cas de reconnaissance, de paternité, d'adoption, mais ce sont des cas très rares. Voilà. Le nom utilisé, c'est celui que l'individu choisit de porter. Il peut varier et des fois, il est présent sur une pièce d'identité. Effectivement, dans la majorité des cas, des fois, il n'est pas présent sur une pièce d'identité. C'est exactement la même chose pour les prénoms. Je voulais m'attarder un petit peu également sur qu'est-ce qu'un usager non communiquant ? Un usager non communiquant, c'est un usager qui n'est pas en capacité de communiquer avec vous. Donc, soit il ne vous comprend pas, soit il ne peut pas vous répondre. Donc, vous avez toutes les situations que j'ai décrites là, les usagers déments, les usagers qui sont confus, peut-être parce qu'on leur a donné une médication ou qu'ils sortent du bloc opératoire, par exemple, ou qu'ils vont y rentrer et qu'ils ont eu une prémédication. Les usagers somnolents, un peu la même chose. Les sourds et les muets, si vous n'avez personne qui parle la langue, des signes, ils sont à considérer comme des non communiquants parce que vous ne pouvez pas communiquer avec eux. Même chose pour les non francophones si vous ne parlez pas leur langue ou si vous n'avez pas un interprète qui peut parler la langue. D'où l'importance dans les établissements d'identifier des personnes bilingues pour qu'ils puissent servir d'interprète. Nous avons fait le choix en PACA de considérer que les enfants de moins de 8 ans étaient non communiquants et qu'évidemment on peut leur poser la question pour vérifier leur identité mais qu'il fallait s'assurer de l'information auprès d'un proche, d'un accompagnant, les parents ou par le bracelet, etc. qu'on ne pouvait pas être sûr qu'un enfant de moins de 8 ans allait réellement décliner complètement son identité. Alors, pourquoi finalement maintenant l'identito-vigilance est un peu mise sur le devant de la scène ? C'est grâce à l'identité nationale de santé qui a enfin décidé nos pouvoirs publics à mettre en place un socle réglementaire d'identito-vigilance et ce socle réglementaire c'est le référentiel national d'identito-vigilance. Il est composé d'un certain nombre de volets. Les deux volets qui sont opposables aux établissements de santé sont les volets 1, excusez-moi, opposables à tous et 2. Ce RNIV il a été rédigé par les référents régionaux en identito-vigilance à la demande du ministère de la Santé. Évidemment c'était une commande en vue du déploiement de l'INS mais le périmètre est bien plus large que l'identification primaire et vous voyez ici qu'il y a toute une partie du RNIV avec des exigences opposables ça veut dire c'est réglementaire c'est paru par un arrêté ministériel de gestion des bonnes pratiques d'identification primaire et évidemment de gestion des risques parce que quand on veut améliorer son système il faut gérer les risques et on le verra tout à l'heure. Et dans ce RNIV il est listé un certain nombre de procédures que les établissements doivent mettre en place et mettre en œuvre. Je vous ai juste alors évidemment la majeure partie d'entre elles traite d'identification primaire mais vous avez quelques procédures qui traitent je vous les ai identifiées ici d'identification secondaire. Le RNIV il vous dit aussi c'est bien de mettre en place cette identito-vigilance mais quand on a mis en place une organisation il faut s'assurer qu'elle va fonctionner donc il faut la piloter et pour la piloter on utilise des indicateurs donc évidemment il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont trait à l'INS et à l'identification primaire mais vous voyez qu'il y a également il est également recommandé de suivre des indicateurs qui traitent de l'identification secondaire et en particulier le taux d'événement indésirable relatif à l'identification secondaire des usagers. Alors on va on va commencer à voir quelques bonnes pratiques d'identification secondaire enfin primaire et secondaire mais où là vraiment on rentre dans le dur de votre travail de tous les jours en tant que soignant comment l'idée c'est toujours de mettre des barrières pour empêcher qu'un événement indésirable ou qu'une erreur se produise ou si elle s'est produite pour l'arrêter au plus tôt donc comment on identifie un usager on utilise toujours des questions ouvertes on ne lui dit pas monsieur Dupont ou alors vous êtes bien monsieur Dupont non non si l'usager il est un peu sourd il n'a pas compris il n'ose pas vous le dire ou alors il vous a fait déjà répéter deux fois il n'ose pas vous faire répéter une troisième fois pour faire plaisir il vous dit oui tandis que si vous lui dites quel est votre nom si il vous dit oui ou non vous savez qu'il n'a pas compris ou en tout cas ce n'est pas son nom donc à minima vous en tant que soignant vous devez vérifier trois traits à minima quel est votre nom de naissance quel est votre prénom donc on pense au premier prénom quelle est votre date de naissance vous pouvez évidemment compléter ces éléments selon les procédures qui sont mises en place dans vos structures en demandant également quel est votre nom utilisé ou quel est le nom que vous utilisez dans la vie de tous les jours quel est le prénom que vous utilisez dans la vie de tous les jours voilà les dispositifs physiques d'identification ils sont extrêmement importants et évidemment ils sont indispensables chez les usagers non communicants mais je pense qu'ils sont indispensables chez tous les usagers parce qu'un usager qui rentre communiquant il peut s'aggraver et devenir non communiquant il est communiquant il a une opération programmée pendant un moment il sera non communiquant donc le dispositif physique d'identification pour moi il est pour tous sauf peut-être des secteurs extrêmement particuliers comme les très longs séjours les usld et évidemment les EHPAD dans le cadre du médico-social l'EHPAD c'est le domicile du résident donc il faut trouver d'autres solutions pour identifier et ces dispositifs évidemment le plus connu c'est le bracelet mais il n'y a pas que ça on peut utiliser une photographie qui est inclue dans le dossier patient et pour vérifier l'identité par rapport à cette photographie on peut utiliser ça commence à se développer pas mal de la biométrie on a associé l'empreinte digitale de l'usager à son identité on a des dispositifs biométriques de vérification l'usager pose son doigt sur la biométrie et ça nous dit c'est monsieur Dupond-Marcel vous voyez ça c'est pas mal c'est pas encore très courant mais ça arrive je crois qu'il y avait un centre anticancéreux à Lille qu'il avait mis en place il y avait eu un article il y a quelques années là-dessus alors pourquoi utiliser des dispositifs d'identification et bien c'est de la sécurité les équipes soignantes tournent si on a en plus de l'intérim des absences du remplacement etc et évidemment on a les usagers non communicants alors là je vais vous vous dire de faire quelque chose qui souvent soulève un peu des interrogations je vais vous dire même si l'usager est communicant il faut vérifier l'identité sur le bracelet pourquoi parce que ça permet au moins de s'assurer que la personne qui a posé le bracelet ne s'est pas trompée parce que des patients qui ont bien un bracelet mais qui portent le bracelet de quelqu'un d'autre il y en a quand même pas mal il y avait une étude en Grande-Bretagne alors qui est certes un peu ancienne qui date des années 90 et qui montrait que 6,5% des patients qui portaient un bracelet portaient le bracelet d'une autre personne et quand on fait l'audit régional annuel donc l'exhaustivité du port du bracelet et bien à chaque fois alors on a moins de 6,5% évidemment mais à chaque fois on a on a des patients qui portent le bracelet d'une autre personne donc si le professionnel vérifie à la fois sur le bracelet et fait décliner oralement l'identité et bien s'il y a une erreur il s'en aperçoit et on peut corriger l'erreur sur le bracelet vous voyez tout ça c'est des mesures barrières et comme l'identito-vigilance pour l'instant c'est que des actes humains on ne peut pas il n'y a pas d'intelligence artificielle on ne peut pas automatiser etc etc et bien l'erreur est humaine il faut mettre en place des dispositifs de contrôle alors maintenant dans votre activité de tous les jours en tant que soignant vous êtes très certainement amené à rechercher des identités peut-être parce que vous vous exercez dans un centre de consultation ou peut-être parce que vous êtes dans un centre d'exploration fonctionnelle et vous allez mettre des rendez-vous ou inclure des documents que vous allez recevoir dans un dossier patient la bonne pratique c'est de toujours taper la date de naissance en premier alors je sais bien c'est pas le premier champ qui arrive dans l'ordinateur et puis il faut déplacer la souris et faire clic pour se mettre dans le bon champ mais pourquoi taper la date de naissance en premier critère première chose si vous êtes dérangé le téléphone sonne vous êtes interpellé il y a une sonnette qui vous dérange vous êtes obligé d'aller dans la chambre d'un malade vous n'oublierez pas de la taper puisque vous l'aurez tapé en premier deuxième chose et vous allez le voir tout de suite sur les deux exemples que j'ai mis là il est beaucoup plus facile pour l'œil humain de distinguer des lettres différentes que des chiffres différentes vous voyez dans le premier écran dans le premier tableau j'ai cherché par le début du nom et du prénom Oliver Manuel Oliver Manuela alors c'est un carré Alain Manuel c'était mon père et là les dates de naissance j'ai changé un chiffre ok pour l'exemple écoutez je ne sais pas vous mais moi je suis obligée de beaucoup plus me concentrer pour voir la différence entre ces deux dates de naissance que dans le deuxième tableau où j'ai tapé uniquement la date de naissance pour rechercher mon patient et là effectivement j'ai deux patients ils sont nés le même jour il y a Dupont-Marc et Oliver Manuela pour moi c'est beaucoup plus facile de sélectionner et de décider quel est le bon patient dans le deuxième tableau proposé c'est pour ça qu'il faut toujours taper la date de naissance en premier même si ce n'est pas le premier champ qui arrive dans le tableau de recherche et même s'il faut déplacer la souris pour se mettre dans le champ de date de naissance ça je sais que c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre mais c'est quelque chose d'extrêmement important pour rechercher une identité si vous avez une grosse base patient vous pouvez également taper compléter la date de naissance donc j'ai tapé la date de naissance je vais compléter par le début du nom ou du prénom on vous dit de ne jamais saisir le prénom en entier ou le nom pourquoi ? parce que si vous avez s'il y avait une erreur de saisie une faute d'orthographe dans le nom ou le prénom vous n'allez pas le retrouver et du coup vous allez perdre du temps évidemment si c'est la première lettre où il y a une erreur vous ne le retrouverez pas mais bon il n'y a pas de méthode imparable et une fois que vous avez sélectionné votre patient donc toujours on est d'accord vous êtes en identification secondaire vous devez sélectionner votre patient pour faire une traçabilité d'administration médicamenteuse par exemple avant de sélectionner votre identité vous n'allez pas faire les choses machinalement vous allez vraiment regarder et vérifier l'ensemble des informations soigneusement les informations qui sont à l'écran pour vous assurer que ce n'est pas un homonyme que vous avez bien sélectionné le bon patient écoutez j'en ai fini avec ces petits rappels d'identification primaire et je vous propose un petit temps d'échange si vous avez besoin donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis je vais passer le relais à Laurence juste après ce temps d'échange nous avons Olympe qui va nous poser une question alors Olympe nous pose une question qui est assez intéressante est-ce que pour le soignant accéder à la carte d'identité est autorisée alors pour redonner quelques éléments de contexte pour redonner quelques éléments de contexte la CNIL a été saisie par la direction du numérique en santé une saisine CNIL que j'avais préparée en fait pour que les établissements de santé et les professionnels de santé aient l'autorisation de conserver une copie de la pièce d'identité dans le dossier ce que jusqu'à présent elle a interdisé donc la CNIL a dit oui mais elle a évidemment encadré cette autorisation tous ces éléments vous les avez dans une fiche pratique qui a été rédigée par le réseau des référents régionaux en identité aux vigilances c'est la fiche pratique numéro 6 gestion des copies de pièces d'identité dans le système d'information et vous trouvez tous ces éléments et les liens pour y accéder dans Agora Social donc la CNIL a encadré sécurisé la conservation de cette copie de pièce d'identité et elle a dit bon déjà cette copie vous pouvez la conserver au maximum 5 ans après la dernière venue du patient au bout de 5 ans il faut qu'elle disparaisse du système d'information elle a dit la pièce doit être conservée chiffrée dans votre système donc vos éditeurs doivent proposer des systèmes de chiffrage pour conserver la pièce et elle a aussi dit ne doivent pouvoir accéder à cette pièce d'identité que les gens ayant besoin d'en connaître c'est dans l'idée du RGPD donc du règlement général de protection des données de minimisation des données et après chaque établissement peut justifier et dire moi dans mon établissement je juge que le soignant doit pouvoir accéder à la pièce d'identité mais il faut l'écrire et il faut le justifier il faut que ça soit justifié on est bien d'accord en règle générale il n'y a pas très peu d'intérêt dans des activités un peu classiques pour qu'un soignant accède à une pièce d'identité donc moi le conseil que j'ai à donner c'est toujours pareil minimisation des données bien respect du RGPD parce que bon respect du RGPD parce que ça peut être il faut faire attention à ça s'il y a un contrôle CNIL que c'est pas bien borné vous pouvez avoir un rappel à l'ordre moi je pense qu'il faut vraiment minimiser et laisser l'accès à la pièce d'identité au personnel qui réalise de l'enregistrement d'identité qui accueille l'usager donc ça peut être les secrétaires médicales ça peut être les personnels les professionnels du bureau des entrées voire des soignants si je ne sais pas moi dans un service d'hôpital avec d'hôpital de jour ce sont les soignants qui font l'enregistrement de l'identité ça peut être une organisation mais il faut vraiment que ça soit très limité je pense qu'il ne faut pas ouvrir largement est-ce que j'ai répondu à votre question Olympe alors en attendant la réponse d'Olympe je vais répondre à la question de Jean-Marc qui nous dit comment bien saisir un nom à particules on respecte exactement ce qu'il y a écrit sur la pièce d'identité donc s'il y a écrit de espace Martin espace Londres par exemple on écrit tout comme ça s'il y a des tirés on met les tirés puisque dans le RNIV les tirés sont réintégrés dans les caractères autorisés à la saisie de même que les apostrophes par contre on ne saisit pas un morceau de nom même si l'usager à la limite votre usager il vous dit je m'appelle de Saint-Jean de Saint-Martin de Londres mais vous comprenez c'est Londres donc je préfère qu'on m'appelle Martin et bien dans le nom de naissance vous saisissez de espace saint espace Jean etc etc et dans le nom utilisé vous pouvez très bien saisir Martin parce que lui il a dit moi c'est trop long je n'utilise pas Martin mais on ne tronque jamais un nom de naissance et on ne met pas non plus d'abréviation est-ce que j'ai bien ça vous convient Jean-Marc parfait je crois qu'on a encore une ou deux questions qui sont en train d'arriver alors et si Elodie nous pose la question et si le système d'information ne permet pas d'intégrer le nom en entier alors ça c'est prévu aussi ce qu'il est dit dans le référentiel national d'identité aux vigilances c'est vous saisissez le nom jusqu'au maximum que vous puissiez saisir et sans faire d'abréviation et normalement et si tout le monde fait de la même façon et bien tout le monde identifie l'usager de la même façon maintenant ce problème il devrait disparaître avec les mises en oeuvre des nouvelles versions de vos logiciels puisque dans les exigences il est indiqué que chaque champ nom de naissance nom utilisé prénom de naissance prénom utilisé liste des prénoms doit avoir doit vous permettre de saisir au moins 100 caractères donc 100 caractères c'est pas mal à l'heure actuelle sur les noms on est plutôt sur 35 caractères sur les prénoms entre 25 et 15 selon les logiciels bien écoutez s'il n'y a plus de questions je vais me reposer un petit peu et je passe la parole à Laurence bonjour à tous donc je poursuis la présentation de Manuela donc sur des aspects plus pratiques mais ô combien intéressants parce que c'est là où doit vraiment se centrer notre attention parce que ce type d'erreur est fréquent souvent malheureusement qui s'explique par un non-respect des procédures qu'on a tous écrites mais qui s'attachent aussi à démontrer la difficulté de cet exercice de vérification de l'identité au quotidien alors là sur la diapo suivante on parle d'homonyme alors là Manuela a repris un exemple d'un couple qui souhaite être hospitalisé dans la même chambre c'est une situation qu'on peut rencontrer qui est fréquente en secteur de gériatrie de soins de suite et de rééducation mais qu'on peut aussi pourquoi pas retrouver dans des services de chirurgie alors le problème bien sûr c'est qu'on se retrouve donc avec deux usagers avec un nom similaire bien sûr un prénom différent et la plupart du temps avec une date de naissance différente mais on le sait les homonymes c'est un vrai problème dans les services et là notamment encore plus lorsque les gens vont rester ensemble hospitalisés le plus souvent pendant la même période alors il y a des choses toutes simples c'est de proposer à l'épouse d'utiliser son nom de naissance pendant l'hospitalisation et puis il faut penser à la traçabilité de cette situation particulière dans la macro-type d'entrée voir pour les systèmes d'information qui le possèdent une alerte un espèce de pop-up qui s'ouvre et qui nous dit attention vous avez dans le service deux patients avec le même nom bon bien sûr il y a tout ce qui relève de la sensibilisation des soignants au risque d'homonymie mais surtout et c'est là où c'est important l'information lors des transmissions l'information lors de réunions et les relais par les cadres et infirmiers coordonnateurs dans les services de ces situations d'homonymie là où ça devient peut-être plus compliqué dans les services c'est lorsque les homonymes sont présents dans deux services distincts et c'est vrai que l'information est plus difficile il a passé d'un service à un autre si monsieur Durand-Jean est hospitalisé dans le service du A au premier étage et que monsieur Durand-Jean est aussi hospitalisé dans l'établissement mais au niveau du A du bâtiment A et du deuxième étage on va avoir plus de difficultés à identifier l'homonyme et sa présence leur présence simultanée dans l'établissement dont l'intérêt de l'intérêt si on peut de s'appuyer sur la cellule d'identité aux vigilances et les cadres de santé pour trouver un moyen d'alerte pour que l'ensemble des professionnels puissent être au courant de la présence d'homonymes au sein de l'établissement notamment pour les services comme marqué en dessous le laboratoire l'imagerie la pharmacie qui eux sont plus à distance de la présence physique des patients et puis bien sûr le dernier élément extrêmement important c'est l'implication des usagers alors c'est vrai qu'on est parfois un peu tenté de dire bon ils sont déjà malades on va leur faire peur etc mais l'évolution de la place de l'usager elle passe aussi par la responsabilité de l'usager mais aussi la connaissance malheureusement des ennuis se faire hospitaliser avoir un acte c'est pas dénué de risque alors bien sûr il y a tous les risques qui sont liés au geste lui-même et sur lequel on a du mal à lutter malgré les évolutions médicales mais il y a la connaissance du risque par les usagers sont un excellent moyen de prévenir les erreurs on est tous soit on est tous passé récemment par une intervention chirurgicale ou nos proches c'est très intéressant et très instructif de leur faire raconter comment se fait la vérification de leur identité à travers la checklist et c'est important alors parfois ça peut stresser les gens mais en attendant quand on les audite à posteriori ils comprennent quand on explique ils comprennent bien le risque alors on va parler maintenant dans la diapo suivante d'un risque extrêmement important en identité aux vigilances secondaires c'est celui de la prise en charge médicamenteuse alors bien sûr il faut constater que c'est la première cause d'erreur dans le circuit du médicament sur la phase notamment d'administration là où se regroupe le plus où s'enregistre malheureusement le plus d'erreurs alors ça veut dire une prescription conforme avec un nom de naissance donc Manuela l'a bien expliqué attention au nom ce qu'on appelle encore fréquemment le nom marital le nom d'usage où là vraiment notamment pour les femmes mariées c'est une réelle difficulté bien sûr c'est le premier prénom de l'état civil la date de naissance c'est le sexe alors autant pour tout ce qui si notre système d'information et notre identification primaire a été bien faite on va se retrouver si on est informatisé sur le circuit du médicament à récupérer les données de notre gamme et du coup on aura une prescription médicamenteuse fiabilisée puisqu'elle récupère les données de la gamme qui auront été vérifiées validées et confortées maintenant si on est encore et c'est le cas le plus fréquent de tous nos établissements sur une partie de la prescription qui n'est pas encore tout à fait informatisée qui est celle notamment des consultations voire parfois des services d'urgence attention il faut vraiment penser à utiliser les étiquettes des patients alors c'est vrai que ça pose aussi des problèmes parfois tout bêtes de disponibilité d'imprimantes pour avoir les étiquettes d'efforts individuels humains médicaux pour que chaque volet de l'ordonnance soit étiqueté mais c'est en passant par ces petites ces petites procédures en fait ces modes opératoires très concrets qu'on arrive à fiabiliser les choses et éviter l'erreur au niveau de la prescription si on va plus loin dans l'étape de circuit du médicament bien sûr il peut y avoir des erreurs de dispensation à la pharmacie mais ce n'est pas les erreurs les plus fréquentes donc on a choisi de porter notre attention diapos suivante sur la préparation des médicaments alors on est bien d'accord que la règle des 5 B s'applique et c'est là où je vais faire un focus on a encore aujourd'hui des personnels dans tous les établissements qui ne maîtrisent pas forcément la connaissance des 5 B alors on peut se poser plein de questions et on peut faire beaucoup d'analyse de cause c'est tout simple les 5 B il faut être réaliste c'est enseigné dans les IFSI que depuis 2010 j'ai envie même de dire 2013 à la date de la parution du guide des bonnes pratiques d'administration médicamenteuse de la haute autorité de santé donc on se retrouve aujourd'hui sur le marché du travail infirmier avec un grand nombre de gens qui ont peut-être un diplôme ancien qui n'ont pas du tout été formés initialement au 5 B et même chose pour des gens qui seraient diplômés depuis 10 ans ou 15 ans alors bien sûr on peut rattraper ça par la formation continue et ça a toute son importance mais il faut quand même prendre en compte dans l'analyse de cause que les 5 B beaucoup de gens encore maintenant les connaissent mais ont du mal à vous les citer de façon très rapide de façon automatique donc bien sûr la concordance il faut la vérification de la concordance entre prescription et médicaments attention à l'identification des piluliers et des préparations injectables normalement les préparations injectables doivent se faire le plus près possible de l'administration au pied du lit du patient c'est parfait ou du moins devant la chambre du patient on ne doit pas étiqueter les seringues et les préparations à l'avance ce que font parfois dans la réalité certaines équipes pour gagner du temps finalement cette façon de gagner du temps met plus en péril les équipes en termes de risque et quelque chose qui est difficile vraiment à mettre en oeuvre par les équipes c'est de ne pas utiliser le numéro de chambre ou de lit lorsque l'on fait l'audit avec le GRIV sur l'identification des préparations injectables on repère très vite que le numéro de chambre le numéro de lit reste encore une pratique très standardisée par les équipes de soins enfin les équipes infirmières et là attention je vais faire un lien avec la certification et les 5 B ce sera quelque chose qui sera très regardé par les experts visiteurs par la haute autorité de santé en utilisant notamment la méthode du traceur ciblé sur le circuit du médicament mais aussi lors des observations de terrain alors c'est vrai que c'est encore compliqué pour les équipes mais il faut vraiment s'obliger à ne pas mettre le numéro de chambre ou de lit sur la préparation des médicaments donc la meilleure façon c'est la question ouverte et ça je trouve que maintenant ça devient une vraie réalité si ce n'est lorsque les professionnels ont l'impression de connaître le patient alors je pense que c'est de façon très une situation très régulière en EHPAD en SSR où les patients restent longtemps ne jamais se faire confiance sur l'identité du patient j'ai l'impression que nous c'est nous professionnels qui devons avoir en conception individuelle professionnelle à partir du moment où j'ai une identité de patient je ne peux pas me faire confiance mais je fais confiance au patient si le patient est non-communiquant j'utilise son bracelet ou autre moyen d'identification physique bien sûr les médicaments sont à donner directement aux patients et s'assurer de la prise ce qui est je dirais le respect de la bonne pratique ou du moins si le patient est autonome et on en a beaucoup et c'est vrai qu'aussi on ne peut pas prôner l'implication de l'usager l'autonomie du patient et lui faire prendre les médicaments mais s'assurer de la prise et évaluer avec les patients le risque je pense aussi qu'il faut faire attention aux patients mais bien les accompagner et leur expliquer ce dont nous on a besoin et ce qu'on attend d'eux et bien sûr tracer la prise donc les 5 B je crois que c'est un des points où on peut s'appuyer sur les cadres de santé qui a un rôle extrêmement important auprès de la communication des équipes pour relayer les bonnes informations alors ça ne concerne bien sûr le personnel infirmier mais ça concerne aussi le corps médical et notamment nos internes en médecine qui on le sait tous relaient la plupart du temps les seniors médicaux dans les services et font tourner les services ne parlons pas des urgences qui sont un vrai risque alors sur la diapo suivante toujours sur la prise en charge médicamenteuse ben voilà vous retrouvez les principales causes d'erreur qui n'ont pas évolué ces dernières années qui restent toujours les erreurs les plus fréquentes et qui peuvent être malheureusement lourdes de conséquences donc c'est toujours l'étiquetage dont je viens longuement de vous parler l'absence de vérification de la concordance de l'identité alors l'interruption de tâche alors je on a repris la notion de gilet rouge compte tenu de l'image du gilet jaune qui n'est pas forcément toujours hyper positive mais quel que soit le moyen utilisé je pense que le fait pour un établissement de travailler à identifier les causes fréquentes d'interruption de tâche et de pouvoir mettre en place quelques outils pour les diminuer ne peut qu'apporter de véritables solutions efficaces surtout lorsqu'elles sont trouvées par les professionnels pour essayer de limiter cette interruption de tâche qui dans le cadre du circuit du médicament peut effectivement avoir de lourdes conséquences et puis l'intérim le remplacement l'étudiant qui nous met en péril aussi et là on est dans des périodes très difficiles tous sur les effectifs de professionnels IDEAS de jour comme de nuit ne parlons pas des secteurs médico-techniques où la pénurie de manip concerne la France mais du coup le fait d'avoir des gens en intérim ou en remplacement et des étudiants majeure ce risque au niveau de l'identité donc vraiment vraiment avoir en tête les 5 B et ne pas se faire confiance mais faire vraiment en systématique cette vérification conjointe avec l'usager diapo suivante alors une fois que l'erreur malheureusement est survenue qu'est-ce que je fais je préviens le médecin je trace dans le dossier bien sûr d'abord on traite le problème je déclare l'événement indésirable et surtout je participe au retour d'expérience on est bien dans la culture de l'erreur et non pas dans celle de la faute c'est important d'insister là-dessus on a encore quelques réticences à la déclaration des événements indésirables on est en 2021 il faut absolument progresser là-dessus et c'est aussi parce qu'on partage ces erreurs avec les autres qu'on sensibilise les autres je dirais de population professionnelle à la même population professionnelle tu vois moi ça m'est arrivé donc ça sensibilise d'autant plus l'autre qui se dit mais moi ça peut m'arriver aussi demain alors sur les prélèvements biologiques Manuela je te laisse la main alors volontiers merci Laurence alors moi vous le savez peut-être moi je suis biologiste donc c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur et pour vous donner le contexte je suis arrivée à l'identito-vigilance à cause des erreurs sur les prélèvements biologiques et c'est pour ça que c'est moi qui vous présente cette petite partie avant de relaisser la main à Laurence donc les prélèvements biologiques il y a beaucoup d'erreurs souvent grâce à la vigilance des techniciens de laboratoire des biologistes elles sont arrêtées elles n'ont pas de conséquences maintenant il y a des quelques fois on ne peut pas les arrêter donc un prélèvement biologique ça se fait quand on a une prescription et des étiquettes alors la prescription elle peut être informatisée effectivement mais il faut qu'on s'appuie sur quelque chose même si elle n'est pas imprimée elle est à l'écran à minima sur cette prescription et ses étiquettes il faut qu'il y ait le nom de naissance le premier prénom de l'état civil la date de naissance et le sexe je vous parle pour des prescriptions qui restent des prélèvements qui resteraient en interne dans votre laboratoire si jamais vous sous-traitez la biologie médicale à un partenaire et dans le cadre de l'INS si votre patient a une INS une identité nationale de santé qualifiée à ce moment-là sur la prescription pas sur l'étiquette mais sur la prescription il faudra en plus qu'il y ait le matricule INS et son identifiant technique voilà donc des éléments indispensables et il y a des bonnes pratiques à respecter que je vous ai mis ici dans l'ordre avant de faire quoi que ce soit on commence par vérifier est-ce que l'identité que j'ai sur la prescription c'est la même qui est sur les étiquettes et on vérifie l'ensemble des traits on ne colle jamais les étiquettes sur un tube tant qu'il est vide les étiquettes se collent après le prélèvement jamais avant on arrive devant l'usager et on va vérifier la concordance de son identité avec celle des documents en utilisant des questions ouvertes si le patient est non communicant on utilise le bracelet et le mieux le top du top c'est on pose des questions ouvertes et en même temps on vérifie le bracelet comme ça on fait un contrôle sur le bracelet et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure donc on réalise le prélèvement en respectant l'ordre des tubes ça c'est pas de l'identité aux vigilances mais c'est de la biologie et c'est super important de respecter l'ordre des tubes si on veut avoir des résultats de qualité on identifie les prélèvements au lit de l'usager c'est à dire on ramène pas tout dans la salle de soins puis on se dit je collerai les étiquettes après non non on est au lit de l'usager on a rempli le tube on a fini la prise de sang on identifie nos prélèvements on donne évidemment les renseignements qui sont indispensables sur la prescription l'identité du préleveur on pourrait presque assimiler ça d'identité aux vigilances puisque c'est l'identité du professionnel qui réalise l'acte date et heure du prélèvement s'il y a des traitements oui l'heure d'administration par exemple pour les antibiotiques les hormones et les anticoagulants et si on peut c'est demandé dans certains cas évidemment on renseigne le poids et la taille du patient en particulier pour calculer l'acclairance de la créatine la mise sous sachet des prélèvements avec leur prescription doivent se faire également au lit de l'usager pourquoi ? parce que si on ramène tout dans la salle de soins quand on fait le lancachage on a plusieurs prescriptions plusieurs tubes bien étiquetés un moment d'inattention on est dérangé on peut mettre la prescription de monsieur A dans le sachet avec les tubes de monsieur B tandis que si on le fait au lit de l'usager dans la chambre on n'avait que les documents qui concernaient cet usager et on ne peut pas faire d'erreur voilà un prélèvement ça se gère de A à Z par un seul professionnel moi à chaque fois que j'ai vu des erreurs en particulier aux urgences qui est un service particulier c'était un médecin commence un prélèvement par exemple je ne sais pas une gazométrie ou une ponction lombaire et puis il est appelé ailleurs parce qu'aux urgences on court et puis il dit à l'infirmier bon bon j'ai fini tu étiqueteras sauf qu'il n'avait pas vérifié par exemple classique la concordance entre l'identité des étiquettes l'identité du prélèvement et l'identité du patient l'infirmier qui prend la suite il pense que ça a été fait par le médecin puisque c'est le premier acte à faire avant de débuter le prélèvement il fait confiance il colle les étiquettes et puis paf la ponction lombaire elle se retrouve ou la ponction d'acide ou la ponction pleurale elle se retrouve identifiée au nom de quelqu'un d'autre et autant quand c'est un prélèvement sanguin bon c'est embêtant mais un prélèvement sanguin ça se refait sauf ça peut être embêtant pour les dosages d'antibiotiques si c'était un taux résiduel et qu'on a injecté l'antibiotique entre temps forcément on n'aura pas de taux résiduel quand c'est un liquide précieux un LCR une acite un pleural c'est compliqué dans ces cas là souvent le labo moi c'est ce que je demandais je disais au praticien tu viens là tu descends au labo tu signes sur la prescription et tu réétiquettes toi le truc c'est toi qui as fait la bêtise c'est toi qui prends la responsabilité quand c'est des tubes de sang souvent ils préfèrent reprélever mais quand c'est des liquides précieux ils venaient ils venaient rectifier l'identité sur le prélèvement ou la prescription selon le cas qu'est-ce que j'ai vu moi comme cause d'erreur alors je vous ai dit faire les choses à deux erreur d'identité on prélève le patient A et on étiquette le tube avec les données du patient B peut-être qu'on a collé les étiquettes pour gagner du temps sur le tube avant le prélèvement on a préparé toute la série et puis bah on s'est trompé de tube on a pris le tube patient B avec l'étiquette patient B confusion d'usagers des homonymes des couples quelque chose de très classique ou alors on a carrément pas vérifié l'identité ou on a fait comme je le disais les choses à deux la discordance entre l'identité présente sur le tube et celle présente sur la prescription on la retrouve souvent quand on n'en sache pas donc quand on ne met pas le prélèvement et les tubes dans le sachet double compartiment au lit du patient voilà et les prélèvements non identifiés moi j'ai vu deux cas qui étaient assez fréquents c'est on colle l'étiquette sur le tube avant le prélèvement donc quand on prépare son prélèvement il y a le nombre d'étiquettes qui correspond à la prescription qui sort de l'informatique et puis on prend les tubes et on colle nos étiquettes sur les tubes on arrive pour prélever le patient et puis là pas de bol il y a un tube il est défectueux et il a perdu son vide donc pour pouvoir prélever on est obligé de changer de tube sauf que l'étiquette elle a déjà été collée et après souvent on oublie d'aller rééditer une étiquette de recoller l'étiquette sur le tube qui a été utilisé et on se retrouve avec un tube qui est non identifié ou sur des interruptions de tâches ça se voit également voilà pour en terminer sur le laboratoire évidemment là je viens de faire un focus sur les erreurs au moment de la phase pré-analytique dans le service de soins mais au laboratoire il y a aussi des erreurs il arrive c'est assez fréquent encore je pense que ça va diminuer avec le temps mais au laboratoire souvent quand un pré-lèvement arrive on imprime une étiquette spécifique où il y a le code du tube le code barre spécial qui va sur l'automate etc et on sur-étiquette le tube au laboratoire on peut aussi faire des erreurs et mettre la mauvaise étiquette sur le tube voilà j'avais vu aussi il y a quelques années mais une erreur de rendu de résultat on avait agrafé enfin c'était un labo de ville qui avait fait ça on avait agrafé la première page du bilan de monsieur Dupont avec la deuxième page du bilan monsieur Durand alors évidemment il y avait l'identité sur toutes les pages on est d'accord mais le médecin quand il a regardé le bilan il a vu l'identité sur la première page et puis derrière il a tourné il n'a pas vérifié l'identité et il a considéré que la deuxième page appartenait au patient et ça s'est traduit par 8 jours d'hospitalisation pour essayer de comprendre pourquoi ce patient qui était adressé pour diabète n'avait pas de diabète parce que le bilan ce n'était pas le sien enfin les résultats la deuxième feuille ne lui appartenaient pas donc l'idée c'est comme le labo est critique sur les résultats le labo le biologiste quand il valide biologiquement ses examens il est critique il regarde les antériorités il regarde si les résultats sont cohérents entre eux il regarde si c'est cohérent avec l'âge du patient etc. vous aussi dans les services vous devez être critique sur les résultats et si vous avez des interrogations il faut appeler le labo et échanger avec eux pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur et il n'y a pas c'est pas une histoire de je fais confiance ou j'ose pas les appeler ou je vais me faire engueuler on disait toujours la confiance n'exclut pas le contrôle et c'est quelque chose d'extrêmement important voilà et je te repasse la parole Laurence pour parler d'un sujet un peu sensible alors justement le transfert et le transport des patients alors je vous rappelle que c'est un critère impératif de la nouvelle certification et qui fait aussi l'objet dans les méthodes de certification qui fera l'objet donc non seulement je dirais ce sera peut-être vu par les audits de patients traceurs ce sera vu par les traceurs ciblés mais ce sera vu aussi sur les observations donc dans la phase du transfert du patient notamment en interne ce qui est toujours compliqué c'est le fait en fait on est tous confrontés aux mêmes difficultés c'est qu'il y ait la présence conjointe des brancardiers et quelqu'un de l'équipe de soins au moment du départ du patient ça c'est la situation idéale vers laquelle il faut tendre et à cette occasion là il y a déjà un contrôle par l'équipe soignante du service de l'identité du patient que vient chercher le brancardier et tant qu'à faire le motif du transfert pour éviter que les patients ne se retrouvent à aller faire des examens ou autres gestes qui pourraient être difficiles pour eux et avec des conséquences lourdes par erreur de patient donc là aussi s'appuyer il faut que les brancardiers aient la solide connaissance des critères exigés en identité et que la vérification de l'identité du patient se fasse aussi par la question en ouvert on pourrait en 2021 on se dit mais on n'a finalement pas trouvé d'autres outils meilleurs que celui-ci la force est constatée que c'est vrai on a malgré tous les efforts on peut être innovant créatif le système qui marche le mieux c'est celui de s'adresser au patient et de lui poser la question rappelez-moi votre nom et votre prénom ainsi déjà et la date de naissance et ainsi on a déjà une véritable vérification solide bien sûr le brancardier doit avoir un document qui mentionne l'identité complète de l'usager et surtout le service de départ le service d'arrivée et bien sûr des informations sur l'état du patient diapo suivante Manuela tu y arrives dans le service voilà le service c'est que ça met un petit temps un petit temps dans le service de départ je vous rappelle donc ce dont je viens de vous dire et bien une des mesures de barrière efficace c'est la présence des soignants or dans un des films qui avait fait le grive il y a très très longtemps ou nos collègues pardon je me suis trompée ou nos collègues d'un hôpital du Var c'était assez c'était très bien filmé et assez amusant mais ô combien porteur de notre pratique et de nos égards de pratique au quotidien où on voit qu'on emmène le brancardier bien chercher le patient il a le bon dossier mais il embarque le mauvais patient à la radio on le laisse attendre dans un petit coin le manip le prend en charge sans vérification et c'est lorsque on arrive à l'interprétation du résultat qu'on se rend compte que finalement on n'a pas le bon patient donc le patient le brancardier doit être accompagné dans la chambre de l'usager par un membre de l'équipe avec un minima ce que je vous ai dit tout à l'heure de faire décliner l'identité au patient par question ouverte avec nom de naissance premier prénom date de naissance utiliser sans modération la vérification du bracelet et puis une fois qu'on a l'identité vérifiée du patient s'assurer que ça concorde avec les données d'identité qui sont mentionnées sur le document de transport donc ça c'est les vraies mesures barrières et puis donc ça c'est le service de départ et là où c'est aussi compliqué c'est le service d'arrivée parce que à minima la plupart du temps le brancardier ou les brancardiers réinstallent le patient sans présence de la personne d'une équipe alors voilà c'est vrai que c'est difficile en pratique mais il faut s'abstreindre à le faire notamment pour tous ces patients qui sont très lourds qui ne sont pas autonomes qui sont non communicants etc et là aussi le personnel du service doit vérifier qu'il s'agit bien à minima par question ouverte au patient du bon patient dans la bonne chambre donc toujours s'appuyer aussi sur le bracelet d'identité si possible ou autre système d'identification puisque certains établissements ont mis en place d'autres choses alors sur l'imagerie médicale c'est toujours aussi le même risque et avec quand même une petite précision c'est que il y a beaucoup en service médico-technique les rendez-vous s'enchaînent très vite il peut y avoir parfois que 10 ou 15 minutes entre deux scanners avec un temps d'installation d'accueil et d'installation du patient qui est au final très très court avec deux manipulateurs et souvent un qui est derrière l'écran et la machine en train de préparer le dossier et un second qui installe le patient pour peu qu'en plus il faille faire des injections par exemple de produits de contraste ça va très vite mais quoi qu'il en soit ces patients externes comme les patients internes l'identité doit être vérifiée toujours par cette question à minima surtout que dans de nombreux établissements dont le nôtre fait partie nous ne proposons pas de bracelet d'identité aux patients externes c'est compliqué à mettre en oeuvre et donc on a décidé de ne pas le faire faute de temps de ressources etc donc aujourd'hui seuls nos patients en interne ont le bracelet et en externe on part du postulat que les gens sont autonomes mais ça ne fonctionne que si nos équipes de terrain sont extrêmement engagées à vérifier l'identité vérification aussi par les médecins si besoin je pense notamment aux actes de radiologie interventionnelle et du contrôle croisé de la checklist dont on parlera tout à l'heure et bien sûr au-delà de la vérification de l'identité c'est tout le document type ordonnance sur lequel on a les renseignements cliniques pertinents être sûr qu'il s'agit bien du bon patient et aussi du bon côté parce que comme en chirurgie l'acte de radiologie peut être risqué si erreur de côté donc ça c'est sur l'imagerie au niveau de l'accueil mais la même vérification doit se faire au niveau du plateau technique et y compris si l'identité du patient a été alors je peux parler de vérification parce que on va tous un jour ou l'autre chez le dentiste ou en radiologie et on nous appelle par notre nom de la salle d'attente pour aller sur le plateau technique attention cette vérification là n'est pas la vérification comme on l'entend on sait bien que les gens sont pressés de passer un peu stressés voire malentendants et donc du coup vont répondre à un nom qui n'est pas le leur donc vraiment les deux étapes de vérification en imagerie c'est à l'accueil du patient qui est plutôt souvent un accueil administratif mais aussi à l'installation au niveau du plateau technique et bon bien sûr toujours avec la vérification du côté si nécessaire qui n'est pas un élément d'identito-vigilance à proprement parler mais qui peut être lourd de conséquences en cas d'erreur de latéralité alors on va aborder maintenant la diapo suivante avec le bloc opératoire ah oui alors là j'ai marqué pardon désolé Manuela j'avais oublié cette diapo là si je ne peux pas vérifier l'identité de l'usager et bien si la personne ne porte pas le bracelet il faut essayer de croiser plusieurs données donc ça pourrait être le document la prescription médicale ça pourrait être aussi le document de transport interne ou externe si le patient vient de l'extérieur ne pas oublier la ressource de l'accompagnant du patient et puis si vraiment on a un doute et si l'examen est non urgent ne pas hésiter à replanifier cet examen en l'absence de doute en présence de doute pour le bloc opératoire alors dans toutes les erreurs et notamment la déclaration des événements indésirables graves par le passé la plupart des erreurs de côté sont des erreurs d'identité alors au-delà des situations dont vous a parlé Manuela moi j'ai en tête en départ de diaporama moi j'ai en tête la situation que ça avait fait la une du journal télévisé il y a quelques années d'une patiente qui a été à qui on a enlevé un rein par erreur mais cette dame n'avait qu'un seul rein et en conséquence s'est retrouvée dialysée chronique à vie en raison en conséquence de cette erreur donc depuis c'est vrai qu'il y a eu vraiment un effort pour essayer de cibler ces événements indésirables graves de les analyser et de mettre en place des procédures des barrières de sécurité donc la checklist au bloc opératoire en fait partie c'est vraiment un temps de vérification orale partagée qui est obligatoire très honnêtement ça fonctionne mais je ne suis pas sûr que ce soit systématique encore dans la totalité des établissements et des pratiques c'est encore un peu trop dépendant de je dirais des personnes présentes à ce temps de checklist donc bien utiliser aussi pareil le dossier le bon de transport le programme opératoire ne pas oublier sur la checklist l'identité portée sur les prélèvements comme vous l'a très bien expliqué Emmanuela tout à l'heure on a encore de temps à autre des situations où les tubes sont les prélèvements qui sont les prélèvements qui sont les prélèvements Sous-titrage Société Radio-Canada ... Est-ce que vous m'entendez? Alors, normalement, je suis revenue. Oui, parfait. Donc, le temps que Laurence se reconnecte, je suis désolée de ce contre-temps technique. Ce sont les aléas de ces webinaires, malheureusement, avec les contraintes réseaux et des choses comme ça. Donc, je vais prendre la suite de Laurence, le temps qu'elle se reconnecte. Donc, les erreurs de côté sont considérées comme des erreurs d'identité aux vigilances. Et ce qui est super important pour éviter les erreurs sur tout ce qui est étiquetage des prélèvements, et vous le verrez dans l'exemple de la checklist, c'est bien indiqué ensuite. La meilleure façon d'éviter les erreurs, c'est de n'avoir dans le bloc opératoire que les documents qui concernent le patient dont l'opération est en cours. C'est le plus simple. Et c'est la même chose pour les dispositifs médico-implantables, y compris ceux de très petite taille comme les implants de la cataracte. Le bracelet au bloc, il est obligatoire. Le patient, à un moment, il sera non-communiquant. Il va être endormi, il est sédaté, il sera non-communiquant, donc il a un bracelet. Si le patient ne veut pas de bracelet, il ne rentre pas au bloc opératoire. C'est de façon extrêmement claire. Évidemment, on interroge le patient tant qu'il est communiquant, et c'est le premier temps de la checklist, on va le voir. Mais on vérifie également l'identité sur le bracelet. Ne serait-ce que pour s'assurer que c'est bien le bracelet du bon patient. Parce que quand il sera endormi, qu'on va l'amener en salle de réveil après l'opération, on ne pourra vérifier que l'identité que sur le bracelet. Et si on n'a pas le bon bracelet, on court à la catastrophe, on va faire des erreurs. Et si on a un problème, si on a une discordance entre l'identité déclinée et le bracelet, on arrête tout et on appelle le service. Ah, Laurence, tu es revenue, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Allez, je te repasse la main. Alors, ce que vient de vous parler, Emmanuel, sur le stop, c'est ce qui maintenant apparaît sur la checklist comme étant le no-go. Donc, on n'y va pas et on se repose tous ensemble pour faire d'ultimes vérifications. Si les vérifications sont concluantes et qu'on a tous les éléments de sécurité qui nous permettent de démarrer l'intervention, l'intervention est démarrée. En cas du moindre doute, sauf urgence vitale, bien entendu, on arrête l'intervention là où on en est, c'est-à-dire que le patient ne sera pas endormi et peut-être retournera dans son lit le temps qu'on puisse avoir les éléments de vérification complémentaires. Il est, dans mon esprit, pour avoir longtemps travaillé au bloc opératoire, je pense qu'il est aujourd'hui non admis. J'allais même dire, en étant un peu direct, qu'il est inadmissible qu'un patient se retrouve installé sur une table de bloc alors que c'est le mauvais patient. Alors, tant mieux, parce que la checklist, le temps 1 de la checklist va permettre d'arrêter l'erreur. Mais au-delà de la checklist au bloc, pour tous les services qui sont concernés, j'ai envie de vous dire que la checklist du bloc, elle doit être précédée d'une checklist en service de chirurgie ou autre service avec un critère de vérification, de double check entre les membres de l'équipe, le patient et le brancardier avant que le patient ne parte au bloc. Ça permettra aussi d'éliminer encore un grand nombre d'erreurs. Bien sûr, le patient doit là pouvoir vraiment nous aider, surtout si on le sensibilise à la vérification de son identité par la question ouverte. Au bloc se pose aussi la question de la traçabilité des DMI. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a maintenant des obligations supplémentaires sur le parcours, la traçabilité des dispositifs médicaux implantés. Mais il faut bien mettre la bonne étiquette du bon patient et il faut que dans le dossier, la traçabilité du matériel se rattache bien aussi au bon patient. Donc là maintenant, il y a un identifiant unique pour les dispositifs médicaux. Et bien sûr, ça va intégrer le dossier du patient dans un futur très proche. Le texte est paru récemment. C'est principalement les pharmaciens dans les établissements de santé relayés avec les cadres de blocs opératoires qui peuvent aussi sensibiliser les équipes au respect des bonnes pratiques sur cette gestion de l'identité des DMI et la conformité entre le patient qui bénéficie de la pose du dispositif et le matériel lui-même. Donc attention, comme l'a dit Manuela, aux actes de chirurgie très rapides et puis aussi au nombre d'implants puisque parfois dans certaines chirurgies, on a un grand nombre d'implants sur une même intervention chirurgicale. Sur la partie endoscopie, je ne vais pas redétailler en détail, mais on se retrouve sur la même chose pour l'endoscopie et la radiologie interventionnelle. On se retrouve sur le même type, exactement le même type de checklist que pour le bloc opératoire en sachant qu'il y a des critères qui sont un petit peu différents puisque adaptés à l'endoscopie et à la radiologie interventionnelle. La prescription et les étiquettes comportent toujours les mêmes obligations en termes d'identité, nom de naissance, premier prénom, date de naissance et sexe. Bien sûr, la checklist, le premier temps est obligatoire avec aussi cette notion de no-go si on ne peut pas aller plus loin, si on a un problème et aussi toujours, comme au bloc opératoire, cette obligation de vérification du matériel et des étiquettes et des dossiers entre deux patients. C'est comme au bloc, on change de patient, il va y avoir un nettoyage de salle entre deux patients, mais bien veiller à ce que les équipes qui interviennent se débarrassent du dossier, de tout ce qui pourrait rester du patient précédent pour se mettre toutes les chances de son côté de ne pas faire d'erreurs. Sur la diapo suivante, vous l'avez, mais pareil, la checklist de l'endoscopie digestive, vous pouvez avoir la même sur l'endoscopie, vous avez la même juste après sur l'endoscopie bronchique où là aussi, on vous montre la partie vérification de l'identité du patient dans ce qu'on appelle le temps 1 et puis aussi la partie étiquetage par rapport juste après l'acte. Voilà, donc vous avez ça aussi sur tout ce qui est aussi voie véneuse centrale et enfin radiologie interventionnelle et chimiothérapie. Alors, j'attire l'attention sur tous ces actes où vraiment, c'est dans le même esprit, ces checklists sont dans le même esprit que la checklist au bloc, elles sont quasi similaires, c'est vraiment un contrôle oral croisé et non pas une simple vérification d'une donnée par un des personnels. C'est bien un moment où tout le monde s'arrête et accepte de croiser oralement ensemble les données. Alors, c'est très porté par les équipes soignantes avec le risque parfois de difficulté d'adhésion médicale. J'en profite pour dire que les internes sont souvent là en termes de démarrage des programmes et des interventions. Je pense que ça peut être décidé par le chef de service, mais il vaut mieux un interne en chirurgie ou en radiologie extrêmement consciencieux qui fait avec le manip ou l'infirmière de bloc le contrôle croisé avec l'anesthésiste plutôt que ce type de contrôle soit fait très rapidement pour gagner du temps. Donc, au centre, on a choisi que ce soit des internes seniors, c'est-à-dire ceux qui sont déjà avancés dans leur formation et c'est eux qui sont en charge de faire la mise en place de la checklist avec l'IAD et l'IBOD en salle et ça marche plutôt bien et c'est fait de façon assez consciencieuse. Alors, après, ça se discute avec les chefs de service, mais il y a une vraie sensibilité des jeunes professionnels par rapport à cette checklist et je trouve ça plutôt bien. la même chose sur les endoscopies, ça reste toujours la même chose et alors avec toujours, toujours cette même règle que le personnel infirmier a quand même du mal à respecter, c'est de ne pas étiqueter à l'avance. Quand on regarde les erreurs sur les prélèvements, qu'il s'agisse de prélèvements sanguins ou de prélèvements d'endoscopie ou de prélèvements en radiologie interventionnelle ou au bloc, tous nos professionnels ont cette tendance à vouloir gagner du temps et à étiqueter les prélèvements en amont, y compris dans les services de soins. Donc, attention. Donc, la réalisation de les... Normalement, cette identification doit se faire juste après les examens avec ne pas oublier sur la prescription de remplir l'identité du préleveur, la date et l'heure, l'origine du prélèvement et les renseignements cliniques. Donc, attention aussi à regrouper ensemble parce que ça aussi, ça pose des gros problèmes d'identité des prélèvements à prix-coût. C'est quand on retrouve les bons d'un côté et les prélèvements de l'autre ou alors que les sachets ne sont pas bien fermés et qu'en cours de transport, on perd la moitié des choses. Donc, alors, déjà, ce n'est pas toujours respectueux pour nos collègues des laboratoires qui parfois reçoivent des prélèvements qui ont été transportés où il y a du sang sur les emballages. Donc, en termes de risque professionnel et de respect de l'autre, ce n'est pas top, mais surtout, ça nous empêche aussi d'avoir des identités conformes si complètement souillées. Donc, ça, c'est vraiment des choses. Voilà. Donc, même chose sur, bien sûr, tout ce qui est radiologie interventionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type d'erreur ? Des prélèvements non identifiés, des discordances en prélèvements et prescriptions et puis des erreurs de patients. Alors, on se retrouve parfois dans les causes d'erreur avec des documents qui appartiennent à plusieurs patients, l'absence d'étiquetage immédiat ou des prescriptions réalisées a posteriori, par exemple, après toute une série d'endoscopies. Donc, vraiment, être vigilant parce que ces secteurs-là, ça va souvent très, très vite. Une endoscopie, on sait que c'est 15 minutes avec des opérateurs rapides, pressés et parfois, on a du mal à ce que le personnel soit aussi mis dans des bonnes dispositions en termes de qualité de vie au travail pour que tous ces critères de sécurité soient faits et réalisés en équipe. Donc, vraiment, vraiment solliciter les médecins, les anesthésistes qui sont notamment les anesthésistes quand même une population très sensible à l'erreur. Donc, vraiment s'appuyer sur tous et puis accepter de perdre trois minutes qui finalement ne sont pas du tout une perte de minutes mais vraiment un gain en sécurité. Je laisse la parole à Manuela sur le phénoménage érythrocytaire qui a vraiment des obligations particulières en termes d'identité. pour les PSL attention, c'est un geste à haut risque qui est revu, j'en profite pour le dire, sur un traceur ciblé en certification de la Haute Autorité de Santé. Si en vie 2014, il a été confondu ce parcours très à risque dans le parcours patient, pour la nouvelle certification, il est véritablement identifié comme un parcours complexe et à haut risque. Manuela, à toi ? Oui, si tu veux. Merci, Laurence, je vais accélérer un tout petit peu parce que sinon on va être un peu courant en temps. Je suis désolée. Donc, en fait, sur la transfusion de produits, l'administration de produits sanguiners quels qu'ils soient, les plaquettes, les globules rouges, les globules blancs, il y a vraiment des étapes à respecter qui sont bien encadrées. Donc, sur le groupage, c'est deux déterminations plus une recherche à glutine irrégulière, c'est un arrêté du 15 mai 2018. Ensuite, il y a l'étape de la prescription, l'étape de la vérification à réception et l'étape de l'administration. Cet arrêté du 15 mai 2018, il est très important puisque finalement, c'est le premier document réglementaire qui a dit en santé, dans une activité particulière, certes, mais l'identité doit être vérifiée à partir d'un document officiel d'identité et qui listait les éléments à vérifier. Donc, ça, c'est même antérieur au RNIV et à l'INS. Et toujours pareil, ce sont les mêmes règles, mais il faut les répéter. On vérifie la concordance entre l'identité déclinée et celle de la prescription. La deuxième détermination doit être faite soit par un professionnel différent ou alors par le même professionnel, mais lors d'un deuxième acte de prélèvement indépendant du premier. Ce n'est pas, on met le KT là et puis on fait les deux tubes à la suite. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas indépendant du premier et comprenant une nouvelle vérification de l'identification, de l'identité du patient. Quand on va commander et réceptionner des PSL, sur la commande, donc elle se fait sur une prescription et l'identité doit être exactement identique à celle du phénotypage érythrocytaire. À la réception du produit, on vérifie encore une fois la conformité, la concordance de l'identité entre le produit, l'identité qui est présente sur la fiche de délivrance nominative et l'identité qui est présente sur la prescription médicale. Lors de l'administration, c'est la même chose. On vérifie la concordance entre l'identité déclinée du patient et l'ensemble des autres éléments, donc le produit, l'identité sur la fiche de délivrance, sur la prescription médicale et sur le document de groupage. Le document, ce n'est pas obligatoirement une carte de groupe, elles ne sont plus utilisées. ça peut être un résultat de laboratoire, tout simplement. Évidemment, au moment de l'administration, on fait bien évidemment le contrôle ultime au lit du patient et là, on va vérifier l'identité complète du patient et on va identifier la carte, donc culme du contrôle ultime avec une étiquette patient qui va comporter l'identité complète du patient. Je répète encore une fois, le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. Il existe une checklist transfusion qui a été proposée par une société savante, c'est la Globuliste et il est fortement conseillé de l'utiliser parce qu'on est sûr de n'oublier aucune étape, surtout que vous avez vu que là, il y a pas mal d'étapes à vérifier. Alors évidemment, on vous a parlé des checklists HAS tout à l'heure, Laurence vous en a parlé, il en existe un certain nombre. Vous avez également cette checklist faite par une société savante des maux vigilances, mais il y a aussi d'autres checklists. Vous avez notamment une checklist obstétrique sécurité césarienne qui a été faite par une équipe des Hospices Civils de Lyon et qui est disponible sur le site de la HAS. Donc comme le disait Muriel, effectivement, cette checklist, il est conseillé de l'utiliser de façon générale, il faut toujours, dès qu'il y a une checklist qui existe, il faut l'utiliser. Et parfois, si vous identifiez une activité, une pratique à risque dans votre établissement, mais peut-être que c'est à vous de mettre en place une checklist. Je vous donne un exemple, il y a eu un événement indésirable grave sur une injection intra-avril-vitréenne. Quand on fait l'analyse des causes et le REX, le retour d'expérience, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui se succèdent en même temps, que ça se fait en consultation et pas en chirambu, que l'infirmière est super occupée, que le patient, en plus, il était non-communiquant, etc. Le résultat, c'est qu'on lui fait l'injection du mauvais côté, dans le mauvais œil. Pourquoi ne pas mettre en place une checklist pour fiabiliser, obliger les équipes à se poser et à cocher à chaque fois les cases. Il y a d'autres checklists qu'on vous présente là rapidement. À gauche, vous avez les cathéters veineux centraux. À droite, la fameuse checklist sécurité césarienne qui est un peu ancienne, qui est une version de 2011 qu'on a récupérée sur le site de la HAS, mais qui est tout à fait utilisable et fortement conseillée pour les services de maternité et d'obstétrique. Voilà. Je te repasse la parole, Laurence. Oui, si tu veux, pour le soin de repas, c'est la même chose. Les risques sont un peu différents que du médicament, mais ô combien aussi important en termes d'allergie, de fausses routes, d'aversions, de textures, de calories, de sel. Le repas, c'est un soin et donc l'importance qu'on donne le plateau, le bon régime au bon patient. Donc, pareil, en termes d'impositive, en termes d'erreur, je préviens le médecin, je trace l'événement dans le dossier, je déclare l'événement indésirable et je participe au retour d'expérience. Tout en sachant, on va le dire dans les diapos suivantes, que l'information de l'usager de l'erreur et l'information de ses proches font partie des bonnes pratiques dans la gestion de l'événement indésirable. Alors, dans les causes d'erreur fréquentes, c'est la confiance qu'on a les uns avec les autres. J'ai l'habitude de travailler, je connais bien l'équipe, je suis un peu dans ma routine habituelle, mais comme vous l'a dit Manuela, la confiance n'exclut pas le contrôle, les tâches répétitives, les habitudes et puis quelque chose qu'on craint et sur lequel on a vraiment beaucoup à travailler pour être innovant, simplement, c'est l'interruption de tâche et puis faire attention à ces actes de soins qu'on a tendance à faire à deux où on se relaie, ce qui est d'ailleurs quasiment déconseillé pour le médicament, pour les PSL, l'administration des PSL, etc. Il y a un certain nombre d'actes où on nous déconseille d'avoir un relais. Alors, je sais bien qu'il y a l'heure de repas, l'heure de départ, etc. Mais parfois, ça vaut le coup de décaler le soin d'une demi-heure s'il n'y a pas d'urgence pour que ce soit le seul et même professionnel qui réalise la totalité de l'acte. Sur la conduite à tenir lors d'une erreur, on l'a dit, c'est prévenir, tracer, décaler, déclarer, pardon, et informer l'usager et puis surtout, travailler à l'analyse de cause, toujours avoir à l'esprit qu'il s'agit de la culture de l'erreur et non pas la faute. C'est toujours compliqué de déclarer et d'oser dire qu'on s'est trompé, mais l'erreur, elle est humaine et c'est justement parce qu'on aura conscience de nos erreurs qu'on pourra aussi, à titre individuel et collectif, les diminuer. Donc, la déclaration des événements indésirables, c'est vraiment de la culture de sécurité. Pourquoi l'événement est arrivé ? Comment il aurait pu être évité ? Et quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre pour avoir des barrières de sécurité solides, renforcées ? Et bien sûr, l'usager qui reste au centre de cette culture de sécurité avec son information, la sensibilisation et le faire participer. Voilà, je repasse la parole à Manuela pour la partie temps d'échange, remarques et questions. Alors, profitez-en, on arrive au terme du webinaire. Alors, évidemment, c'est un peu en avance. On a prévu du temps pour faire le temps d'échange. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Il me semble, Laurence, que j'avais vu une question. Voilà, il y avait une, donc Françoise qui ne connaissait pas la règle des 5B mais qui a eu la réponse dans la diapo suivante puisqu'on l'a présenté, la règle des 5B. Il y a une remarque d'Olympe qui me semble extrêmement intéressante qui nous dit le labo de ville prend parfois les données d'identité de l'assurance maladie et n'utilise pas toujours nos étiquettes. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, mais demain, il n'y aura plus de problème puisque tout le monde aura l'INS. Maintenant, si Olympe, vous avez par exemple entre votre établissement et le prestataire, vous avez contractualisé, vous avez une convention, vous avez un contrat et de toute façon, dans le cadre de la mise en place de l'INS, vous devez revoir ce contrat. On avait échangé là-dessus pour inclure ce qu'on appelle la clause de confiance. Vous pouvez tout à fait inclure dans ce contrat une exigence, c'est vous les clients, le labo de ville, il va utiliser l'identité que vous transmettez avec vos étiquettes et pas l'identité de la carte vitale. Ce ne sont pas des bonnes pratiques. Mais bon, au risque de me répéter un petit peu, ça, c'est un problème qui va, au fur et à mesure du déploiement de l'INS, de l'identité nationale de santé, qui va disparaître. Alors, on a... Juste en complément, en complément, moi, je dirais que les laboratoires sont soumis à l'accréditation du COFRAC, qui est quand même une norme extrêmement exigeante, notamment dans la relation client-fournisseur. Donc, vous pouvez tout à fait imposer votre pratique et non pas que le labo utilise ses propres étiquettes si vous pensez que ça vous porte préjudice, puisqu'il y a l'obligation pour eux de remplir la sécurité à travers le COFRAC. Alors, on a une question de Marion, Rami, qui nous dit « Dans notre établissement, les étiquettes pharmacie et laboratoire comportent le nom marital pour les femmes et non le nom de naissance. Doit-on demander aux prestataires de faire le changement ? » Oui, évidemment, Marion, il faut le demander. Vous pouvez bien évidemment demander d'ajouter le nom de naissance et pas obligatoirement de le remplacer. En règle générale, sur une étiquette, même une étiquette de tube, il y a la place pour mettre ces deux noms. Le nom de naissance et le nom utilisé parce que même si le nom utilisé, ce n'est pas le nom de l'INS, c'est quand même lui qui est utilisé dans le dialogue soignant-soigné. il faut aussi que l'usager soit satisfait et donc vous pouvez demander de rajouter le nom de naissance au nom utilisé, donc que vous appelez ici marital. Olympe nous répond, elle dit « J'ai notifié au laboratoire pour ces problèmes par courrier. Est-ce que l'on peut envisager une formation auprès des amas du labo ? Cela me semble aller trop loin. » Oui, il faut voir avec le labo quelles relations vous avez dans votre cadre contractuel et comment vous envisagez la formation. Les formations du GRIV, elles sont ouvertes à toutes, donc vous pouvez tout à fait inciter les amas du labo, donc les assistantes médico-administratives, à s'inscrire sur une formation du GRIV. Vous pouvez aussi dire au laboratoire, puisque comme le disait Laurence, il y a quand même tout le contexte de l'accréditation COFRAC avec le respect de la norme 1589 et en plus vous êtes les clients, c'est vous qui payez, vous pouvez lors d'une réunion, je suppose que vous faites au moins une réunion par an avec le labo pour voir les problèmes, l'évolution de la relation contractuelle, ces choses-là, notifier au labo qu'il doit former ses personnels en termes d'identité aux vigilances. Laurence, tu veux compléter ? Non, c'est bon, c'est bon. Alors, est-ce que n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire part de vos remarques ? Il nous reste 10 minutes, on a un petit peu de temps encore devant nous. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est un grand nombre des établissements vont préparer la certification de la Haute Autorité de Santé avec la nouvelle version, profiter, toutes les méthodes d'évaluation sont centrées sur les pratiques des professionnels. Si on a une approche régulière pédagogique, je pense qu'on a un moyen plutôt qu'une formation très factueuse, enfin très formelle avec un diaporama, etc., pour nos équipes qu'on a du mal à sortir du terrain, en étant très présents sur le terrain à travers des audits d'observation, de l'accompagnement de pratiques, des traceurs ciblés, etc., on a des moyens de travailler avec nos équipes. Alors, certes, bien pour préparer la certification, parce qu'on a tous envie d'avoir des meilleurs résultats, mais surtout aussi de faire un travail d'accompagnement pédagogique efficace au quotidien. et je dirais qu'on fait des deux en un, parce que non seulement on prépare la certification, mais surtout, on bosse avec nos équipes. Et puis, c'est peut-être le moyen aussi de trouver, avec ce rapport de proximité avec les équipes, des moyens simples d'avoir des barrières de sécurité supplémentaires. Alors, je crois qu'on a une question qui arrive de Franck, et Olympe va nous parler aussi. En attendant que les questions arrivent, j'en profite pour vous dire qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette formation. On va vous, vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation des connaissances, que vous n'êtes pas obligés de remplir, évidemment, mais d'abord, il est assez ludique, vous verrez, l'outil utilisé est assez ludique. Ça vous permet de voir ce que vous avez retenu de la formation. Et enfin, nous, on exploite complètement les questionnaires. Et si vous avez plus de 50 % de bonnes réponses, vous avez un magnifique diplôme, une magnifique attestation de formation de la part du GRIV. On va également vous faire passer un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas très loin, il y a 5-6 questions maximum, ça se répond en ligne. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, c'était adapté, vous vous attendiez à ce type de formation, vous êtes contents, vous êtes déçus. C'est super important parce que ces formations vont les renouveler deux fois par an pour les établissements de santé. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de correspondre à vos besoins et à vos attentes. Alors, je réponds à la question. Jean-Paul, vas-y. Vas-y, Laurent. Non, vas-y, vas-y. Alors, je voulais répondre. Juste pour vous dire que… Oui. Vas-y, vas-y, parce que c'est sur l'INS. Alors, Franck nous demandait, il me dit, Manuela, tu as évoqué tout à l'heure pour les demandes de prélèvement sous-traité d'utiliser un identifiant technique en plus du matricule INS. Quel est cet identifiant technique ? Effectivement, j'étais un peu rapide sur le sujet. En fait, l'identifiant technique, c'est l'OID, l'identifiant de l'autorité d'affectation, cet identifiant qui est reçu par le système d'information en même temps que l'INS, quand on fait appel au téléservice, et qui atteste finalement que l'identité qu'on dit INS vient bien des bases nationales de référence par interrogation du téléservice. Et cet identifiant, il a un deuxième intérêt, donc cet OID. L'intérêt, c'est de renseigner finalement le système d'information sur la nature du matricule INS. Le matricule INS, on n'est pas assez vite parce qu'on est sur une formation d'identification secondaire, mais le matricule INS, c'est soit le NIR, numéro d'identification au répertoire des personnes physiques, soit le NIA, numéro d'identification d'attente. Le NIA, c'est un numéro qui est attribué par l'assurance maladie au moment où on va enregistrer, immatriculer un nouvel usager, c'est-à-dire un usager qui est né à l'étranger mais qui vient travailler en France et il permet, et un NIA, ça peut changer. Une fois qu'on a fini l'immatriculation et qu'on a vu le... et qu'on a tout fait les vérifications qui étaient nécessaires, ce numéro, il va se transformer en IR et des fois, il peut changer, il peut changer de nature parce qu'on a trouvé que, je ne sais pas, on a vérifié le lieu de naissance et puis, ce n'était pas le bon qu'on avait enregistré au début, etc. Et ce matricule, donc cet OID, cet identifiant technique, il est très important. Pourquoi ? Parce qu'il est au système d'information. Attention, là, c'était un NIA. Donc, il faut vérifier plus fréquemment pour voir s'il n'a pas changé. Voilà. Et en fait, sur les... quand on sous-traite un examen de biologie médicale à un prestataire extérieur, il faut bien... et qu'on a une identité qualifiée, qu'on a une identité nationale de santé qualifiée, il faut bien évidemment avoir sur la prescription l'ensemble des traits stricts plus le matricule INS et l'OID. Par contre, sur l'étiquette qui va identifier le tube, ça n'est pas utile d'avoir le matricule et l'OID. On se contente des traits stricts minimum, nom de naissance, on rajoute le nom utilisé si on le souhaite. Prénom, premier, premier prénom, date de naissance et sexe de l'usager. Voilà. Donc, Franck, il l'a compris. Marion nous dit qu'elle adore l'outil utilisé pour les évaluations en ligne. Donc, c'est l'outil Klaxoon. Ensuite, on avait Jean-Marc qui nous demandait quand le PowerPoint sera mis à dispo. probablement ce soir, Jean-Marc. J'ai repéré deux, trois petites fautes d'orthographe et des coquilles qu'il faut corriger mais il n'y en a pas pour longtemps. Par contre, oui, le 14-10, évidemment, vous l'aurez, Jean-Marc. Le questionnaire d'évaluation en format PDF au LIMP, on vous l'enverra également avec les bonnes réponses et tous ceux qui souhaitent, alors on ne vous l'enverra pas tout de suite, tout de suite pour que vous n'ayez pas 20 sur 20, mais on vous l'enverra dans 8 jours à peu près, le temps que tout le monde réponde au questionnaire d'évaluation des connaissances et pour tous ceux qui souhaitent l'avoir pour le réutiliser dans leur structure, bien sûr, vous nous envoyez un mail à grive arrobase ies-sud.fr et on vous le fournira. Ça, vous comprendrez qu'on ne le met pas sur l'Agora Social Club parce que sinon, ça ne sert plus à rien de faire un quiz, les gens auraient les réponses à l'avance. Laurence, tu voulais compléter, je te laisse la parole ? Juste pour vous donner une information, notre établissement participe à un défi sur l'interruption de tâches, ça concerne tous les services, on fait ça avec plusieurs centres de lutte contre le cancer, on espère pouvoir décerner un prix à un des établissements qui serait novateur avec bien sûr en idée derrière c'est que ce soit aussi surtout par rapport au circuit du médicament bien qu'on ait permis aux équipes que ce soit n'importe quelle profession et n'importe quelle nature d'interruption de tâches, pas forcément qu'on soit en train de faire du médicament donc si jamais il y avait des choses intéressantes, on ne nous manquera pas lors d'un prochain webinaire de partager avec vous les résultats et les idées qui auront pu être proposées par ces établissements parce que je pense qu'on manque tous un petit peu pas du tout de créativité ou d'imagination mais d'autant pour essayer de concevoir parfois des barrières de sécurité donc je ne manquerai pas de vous faire partager ce qu'on aura pu extraire de ce défi qui se termine je crois de mémoire le 7 ou le 8 novembre. Ah ben ça c'est une excellente nouvelle Laurence dès que tu es prête on planifie un nouveau webinaire pour présenter tout ça à nos établissements de santé voire médico-sociaux parce que je pense que l'interruption de tâches et le risque sur la prise en charge médicamenteuse ce sont des choses très fréquentes dans les établissements médico-sociaux donc alors je pense que sur la fin de l'année on ne va pas programmer de webinaire supplémentaire parce que le planning est bien plein mais au premier trimestre 2022 par exemple Laurence ? oui tout à fait puis ça permettra aussi de vous faire des retours par rapport là l'HAS commence à publier sur les premiers retours des visites qu'ils ont fait donc on va avoir un petit peu des éléments supplémentaires sur le risque d'identité et puis aussi comment il est apprécié à travers les nouvelles méthodes de la certification donc ça sera aussi pas mal de partager ça et de aussi promouvoir les outils que l'HAS met à disposition parce que parfois par manque de temps on n'a pas forcément le temps d'aller tout fouiller alors qu'il y a des choses peut-être qui sont à notre portée et qui existent déjà bon bah écoutez il est l'heure enfin l'heure on a encore 4 minutes donc profitez-en vite si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser sinon vous savez tout à fait où nous contacter sur le mail grive arrobas ies tiré sud .fr je m'aperçois sur cette diapo de fin que l'adresse du site internet est pas à jour je vous la mettrai honnêtement je la connais pas par coeur l'adresse du site si Sophie peut vous le mettre dans le chat alors Marion demande Laurence je pense que tu pourras mieux répondre que moi à cette question y a-t-il une affiche sur les 5 B toutes faites oui 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 elle est sur le site de l'HAS et de mémoire il me semble justement le fameux puzzle elle est on peut l'apprendre dans le guide de l'administration des bonnes pratiques d'administration de l'HAS de 2013 merci Laurence donc Sophie vous a mis dans le chat l'adresse du site internet du GRIF qu'on a tout rénové il n'y a pas longtemps alors certes il est maintenant plus destiné aux usagers qu'aux professionnels puisque vous vous avez l'espace Agora Social Club mais il y a pas mal d'éléments qui sont sympas en partie une foire aux questions qu'on a construite qu'on a construite pardon avec France Asso Santé donc avec des mots très simples qui parlent aux usagers et puis évidemment on le fait vivre pas aussi fréquemment qu'on souhaiterait par manque de temps mais il va vivre j'en profite pour les établissements qui seraient là et qui auraient un service d'obstétrique maternité pour vous signaler que le GRIF a mis à votre disposition dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité des soins deux nouvelles affiches qui portent sur l'INS et la périnatalité donc en gros ça explique est-ce que mon bébé aura une INS et quand est-ce qu'il aura une INS donc on a fait une affiche fille et une affiche garçon pour être un petit peu ludique n'hésitez pas à les télécharger à les utiliser elles sont sur Agora Social Club écoutez je vous propose de clôturer ce webinaire un grand merci Laurence pour l'animation et l'expérience de terrain sur l'identification secondaire nous organiserons une nouvelle session probablement en mars ou avril 2021 pour le sanitaire on n'en fait que deux par an et on organisera aussi deux sessions en 2022 pardon sur l'identification primaire donc n'hésitez pas vous l'aurez dans le catalogue qu'on vous fournira pour le mois de décembre n'hésitez pas à communiquer autour de vous sur ces formations si vous les avez jugées intéressantes je vous souhaite à tous une excellente après-midi une excellente fin de journée n'oubliez pas de répondre aux quiz et aux questionnaires de satisfaction et je vous dis à tous à bientôt au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501